Le sujet semble de la science-fiction, tout droit sorti d'un film de Terminator, Blade Runner ou de la Guerre des Étoiles. Et pourtant, la semaine dernière, la secrétaire adjointe à la Défense américaine, Kathleen Hicks, a déclaré que pour contrer le risque d'une attaque de l'armée chinoise sur Taïwan, elle ne voyait qu'une seule solution, une armée de soldats robots. Elle a donc prévu la création d'un nouveau corps militaire de guerriers humanoïdes d'ici 18 à 24 mois. C'est pas loin, et le projet porte le nom de Replicator. Cela consiste d'un premier temps à créer une synergie entre l'armée américaine et les industriels pour produire à grande échelle des soldats robots autonomes équipés d'intelligence artificielle. Kathleen Hicks a précisé que pour l'instant, ces robots devront toujours attendre l'autorisation d'un humain pour détruire leurs cibles. Mais quel est l'intérêt de pratiquer la guerre par robots interposés ? Eh bien Guillaume, c'est le rêve ancien de tous les militaires mais aussi de tous les gouvernements. Avec des soldats robots, plus de risque de prisonniers dont on doit négocier la libération, plus de risque de révolte des populations qui ne veulent pas envoyer leurs jeunes garçons à l'abattoir. Ce sont des machines qui font le sale boulot à la place des conscrits. Imaginez Guillaume la guerre de 14-18 si dans les tranchées des deux côtés il n'y avait eu que des soldats robots. Au pire, les chantiers de fin de bataille ressembleraient à des décharges de voitures remplies de tôles tordues rouillées. Mais au-delà de l'intérêt de ne plus risquer d'avoir de prisonniers ni de pertes humaines, il y a un autre enjeu de taille. Celui de la responsabilité. Vous en parliez tout à l'heure avec les policiers. Si un robot fait une bavure, qui doit-on blâmer ? C'est après tout cela qui gêne le plus dans la guerre. Les dérapages, les attaques qui touchent des civils alors qu'on visait des cibles militaires. Les Américains ont payé cher pour cela pendant la guerre du Vietnam, qui a beaucoup altéré leur image de sauveur qu'ils avaient acquis durant la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait peut-être imaginer un tribunal pénal international spécial pour robots. Là encore, cela dépendra du degré d'intelligence artificielle et d'autonomie que les programmateurs auront accordé à ces humanoïdes tueurs. Est-ce autant une évolution technologique inattendue Bernard Werber ? Il y a eu des signes annonciateurs. Déjà durant la guerre d'Ukraine, on a vu progressivement les soldats de chair et d'os remplacés par les missiles et les drones d'acier et d'électronique. Ensuite est apparue une nouvelle notion, les munitions rôdeuses. Ce sont des missiles ou des drones équipés d'intelligence artificielle pour décider sur place la meilleure manière d'atteindre leurs cibles. Dans ce domaine, les Etats-Unis, mais aussi la Turquie, la Russie, la Pologne, la Chine et Israël n'arrêtent pas d'investir et de s'améliorer. C'est même la course à celui qui fabriquera des soldats robots les plus efficaces. En France, on est encore un peu en retard dans ce domaine. Pourtant, je me souviens des trois lois de la robotique écrites par Isaac Asimov, et ça c'était en 1942, Guillaume. Déjà à cette époque, il proposait précisément qu'il y ait une entente de tous les industriels du monde et de tous les gouvernements pour ne jamais produire de robots capables de tuer des êtres humains. Et alors comment voyez-vous, Bernard Werber, sur le long terme, les conséquences de la création de ces armées de soldats robots ? Tout cela dépendra de ce qu'on met dans leur tête. Il faut espérer le passage du stade de l'intelligence artificielle dans lequel nous sommes actuellement à celui qui va arriver bientôt de la conscience artificielle. Alors peut-être que les cerveaux formés de composants électroniques, comprenant tous les enjeux planétaires, auront envie d'eux-mêmes d'empêcher les hommes de continuer de se faire la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !